Adresse du Président Laurent Gbagbo au Parti Politique, membre et partenaire de la plateforme EDS. Je vous salue tous. Je suis heureux de vous retrouver ici après le 9 août dernier au Palais de la Culture, où c'était plus bouillonnant. Pour vous, Eric Caillé, ça va ? Je ne parlerai pas beaucoup. Chers amis, j'ai écouté votre discours et je vais faire quelques commentaires, quelques petits commentaires. D'abord, je vous remercie de me souhaiter la bienvenue, mais ne pleurez pas trop sur moi. Parce que dans les pays du tiers-monde, quand on s'engage à faire de la politique et qu'on veut changer quelques petites choses, par-ci et par-là, la prison est souvent la cage à laquelle on passe. Ici, pour mener une vie paisible et tranquille, il faut exercer à ne rien voir, à ne rien entendre et à ne rien dire. Mais quand vous et moi, on a décidé d'entendre, de dire, la prison n'est pas loin. La prison est notre voisine qui, quelquefois, nous prend, mais qui peut aussi ne pas nous prendre. Je vous salue, vous tous qui avez fait la prison, et il y en a beaucoup. Je salue Daniel Bonnet-Clavery parce que c'est une dame. C'est toujours difficile quand on apprend qu'une dame est arrêtée que quand c'est un homme. Mais cette fois-là, c'est dans le bon sens. Donc, je vous salue et puis je salue Kaya-Erik, qui a fait une dizaine d'années à l'extérieur. Notre ami Anaki Kobina, qui est encore en dehors, il y a même Soro, qui n'est pas de notre mouvance aussi, mais qui est dehors. Quand un Ivoirien est dehors, il faut militer pour qu'il ait la liberté de venir, quel que soit ce qu'il pense, ce qu'il fait. Moi, sur ce plan-là, j'agis pour la liberté de tout le monde. Et je pense que dans un pays où on n'a pas encore atteint le niveau de liberté, pour chaque citoyen d'aller et de venir, de dire ou de ne pas dire ce que la démocratie n'est pas encore totalement installée. Moi, j'ai des amis français avec qui j'ai fait l'école et s'ils étaient des Ivoiriens, compte tenu de ce qu'ils disent, de ce qu'ils préfèrent et écrivent, ils auraient pu faire peut-être dix fois la prison. Mais ils sont tranquilles, nous causons, nous nous téléphonons, mais c'est la différence et c'est le gap. Là, sur le plan de la lutte, il faut qu'on comble. Et vous qui êtes engagé politiquement, c'est ce gap-là qu'il faut qu'on comble. Moi, j'ai été président de la République pendant dix ans, mais aucun homme politique n'a été en prison, même pas ceux qui portaient les armes contre la République. Mais c'est ça aussi la différence. C'est ça la différence. Je pense que quand on aura compris que ce n'est pas en mettant les gens en prison qu'on règle les problèmes qu'ils soulèvent, nous arriverons à la démocratie. Les gens soulèvent les problèmes, vous les jetez en prison. Ça règle quoi ? Ça ne règle rien du tout. Mais c'est un combat qui est difficile. Parce qu'on a envie de rester avec ses parents, ses amis, ses camarades. On a envie de vivre une vie relativement paisible. Mais quand on vous jette en prison, ou on vous menace de vous jeter en prison, c'est une manière de vous pousser à fuir le pays. C'est difficile, mais c'est un combat incontournable. C'est difficile, mais si on veut que notre pays soit prospère et libre démocratiquement, nous sommes obligés de passer par là. Aujourd'hui, dans le monde, à part la Chine, qui est un cas singulier dans le monde, à cause de la lutte de Mao Zedong et du succès, la Chine est le seul pays à partie unique qui ait des performances économiques, qui égale et dans certains domaines dépassent les États-Unis. Mais à part ça, regardez la carte du monde, tous les pays développés sont des pays démocratiques, parce que la liberté de s'exprimer, la liberté de parler, la liberté d'aller et de venir, est en rapport avec la liberté d'entreprendre. Or, sans la liberté d'entreprendre, qui a été posée comme principe depuis le XVIIIe siècle, « Il n'y a pas de développement économique ». Et c'est précisément sur ça que la Chine a joué. Et moi, depuis que je suis revenu le 17 juin 2021, c'est un autre point de réflexion. Au cours de la réunion du comité central, de ce qu'était le FPI, j'ai proposé, et cela a été accepté par le comité central, j'ai proposé de quitter le FPI et de laisser Afi Nguessan, qui est venu prendre en otage notre parti que nous avons créé avec la sueur et les emprisonnements. Parce que nous l'avons nommé, il est venu prendre le parti en otage. Et il me donne des conditions. Il dit que s'il doit me rendre la présidence, il faut qu'il soit premier vice-président avec plein pouvoir. Moi, j'ai entendu beaucoup de blagues, mais des blagues comme ça, je n'ai jamais entendues. C'est donc la chose à faire, demander au comité central de lui laisser ça. C'est nous qui créons, donc on va créer autre chose. Puisque nous savons créer, et donc bientôt, dans un mois, un mois et demi, on fera un congrès constitutif d'un autre parti avec des objectifs. Lui fera ses objectifs là-bas. Donc, je pense que c'est une occasion pour ce congrès à venir de tout reprendre à la base. J'appelle donc tous les Ivoiriens qui veulent s'engager à nos côtés dans le combat pour la démocratie qui n'est pas achevé. J'appelle tous les Ivoiriens qui sont désireux de reprendre ce combat à mes côtés, avec nous. Comme ça, on va mettre sur pied ensemble un nouveau dispositif politique. C'est comme quelqu'un qui m'a appelé hier nuit, je veux être membre fondateur. J'en ai ri. Les Ivoiriens sont attachés à des petites expressions comme ça. En 1990, quelqu'un me disait « Il n'y a pas de carte de membre fondateur. Même si le prix est élevé, je vais acheter. » Bon, voilà, je voudrais vous dire merci, Claverie Assoado, mon petit Stéphane Kipré, Brourou, Éric Caillé. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Je suis très sensible à l'honneur que vous me faites en venant me saluer. Mais sachez que moi, je continue de combat. Si je suis fatigué un jour, je dirai « Je suis fatigué et j'irai au village. » Mais, en attendant, je vois des gens plus jeunes et il faut qu'on reparte pour leur lasser les armes du combat. N'est-ce pas ? Après, on ira s'asseoir à Gagnoua. Juste un dernier mot avant de nous quitter. En politique, il ne faut jamais faire du chantage. Sinon, on vous fait ce qu'on a fait à la vie. Je vous remercie.